Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on va synchroniser un son dans un clip donc que ça soit avec les paroles en playback et on va synchroniser directement sur le logiciel Adobe Premiere donc on va voir comment on va faire pour synchroniser les voix j'ai remarqué plusieurs fois qu'il y a certains vidéastes qui n'arrivent pas à le faire surtout quand tu débutes donc je vais te montrer rapidement directement sur un logiciel de montage donc sur Adobe Premiere c'est ce que j'utilise moi pour mes montages je vais reprendre un projet montage que j'ai finalisé mais je vais te montrer comment on va synchroniser un playback rapidement donc tu vois c'est très facile et c'est rapide donc je te montre ça directement sur l'ordi alors là du coup je suis sur Adobe Premiere donc ce que je vais faire c'est que voilà une fois que tu as importé tes rushs donc sur les côtés ici donc tu as tous tes rushs donc que tu peux voir qui sont juste là directement voilà et en fait moi je visualise souvent les rushs un petit peu comme ça et là j'ai des inserts et voilà et par exemple mes playback là j'ai un playback ici à deux là ici un autre etc là par exemple j'ai un gros plan donc là justement je vais prendre un gros plan et donc là en fait dans mon son ici j'ai en fait j'ai découpé le son donc là j'ai le refrain premier refrain un premier couplet donc c'est un featuring un refrain et là un deuxième couplet donc c'est son couplet et ensuite un refrain donc en fait en gros j'ai coupé comme ça directement j'ai un repère pour savoir où j'en suis donc là par exemple je vais prendre du coup le deuxième couplet ici voilà donc par exemple dans le début donc comme ça commence en bleu foncé voilà donc il dit perdu dans la creuse ok et donc là je vais écouter ça donc tu vois c'est très facile donc là il dit creuse donc je vais bloquer en fait le playback à creux donc voilà voilà là je fais un in donc sur le clavier et là ici donc comme je sais que je suis dans le bleu foncé c'est vers ici alors ce que tu peux faire au pire si tu dois directement faire ben voilà ton repère sur un mot par exemple voilà donc là ici creux voilà donc c'est ici là je vais couper et à la limite ce que je peux faire c'est que je peux mettre une autre couleur on va dire même une petite couleur ici voilà par exemple et là cette partie là je vais juste changer la couleur donc je vais zoomer un petit peu et là je vais mettre une couleur en la rose donc je sais que voilà le creux c'est ici si on veut à la limite se repérer quand on est là de loin voilà on veut synchroniser ce playback du couplet on prend ici donc là j'ai juste à prendre je vais le verrouiller j'ai juste à prendre ici et à le mettre là directement sur le rose et je sais que je suis bon voilà donc là je vais mettre en grand donc tu vois en fait je vais vraiment me mettre en mode ici par exemple je vais prendre ça ici voilà et là je vais couper par exemple ça c'est un playback je vais prendre ici là je vais verrouiller comme ça enfin je vais décocher l'oeil comme ça au moins il n'y a rien c'est noir voilà et là je vais remonter donc là je vais pouvoir prendre que ce qui m'intéresse voilà tout simplement donc tu vois c'est assez facile donc je t'invite à faire juste ça sur des mots par exemple donc là il dit creuse donc c'est au creux donc voilà et je préfère vraiment synchroniser de cette manière là et donc une fois que tu synchronises tout et bien après tu coupes et ainsi de suite donc pour pouvoir faire ton montage donc tu vois c'est vraiment très facile donc entraîne-toi à le faire avec dans ta timeline en bas ta leçon donc je t'invite juste à les couper comme ça tu vas pouvoir mettre des couleurs sur certains mots bien spécifiques comme ça tu verras que tu iras beaucoup plus vite comme ça tu vas pouvoir te repérer très facilement quand tu mets des couleurs en fait dans le son donc tu peux regarder les autres vidéos qui sont juste en dessous où je parle un petit peu aussi de montage ne mets pas de t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir les autres vidéos et donc je te dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501